L'automne s'installe doucement dans nos paysages mais elle annonce surtout le retour des routines pour mes poneys. Vous le savez les loulous sont partis au paddock quelques semaines pour être vermifugés et également laisser reposer le parc où ils étaient précédemment. Cependant ces derniers temps on a eu pas mal de mauvais temps mais surtout pas mal de fraîcheur. Donc pour le moment j'ai décidé de les laisser dans le paddock et qui veut dire paddock dit nouvelle routine avec les loulous. Donc aujourd'hui on va parler de ma petite routine automnale. Donc c'est parti ! La première chose que je fais en arrivant c'est que je vais déposer mes affaires. C'est vrai que c'est plus pratique de ne pas être encombré quand on va s'occuper de ces trois petits monstres. Et ces trois derniers aiment bien m'accompagner dans la cellerie parce qu'il y a du foin qui est stocké. Donc ils aiment bien venir fuiner là où ils n'ont pas le droit d'aller. Ensuite je commence à préparer la ration de Golden. Et oui pour le moment il y a qu'elle qui est complémentée car Gossip est assez en chair pour le moment. Et vous le savez que Golden est assez fragile pendant les périodes hivernales. Donc elle a besoin d'être préparée pour l'hiver car elle a également un peu de mal à faire son poil d'hiver. C'est vrai que Bilbao et Gossip ont déjà pas mal de poils qui ont poussé. Mais la petite Louloute a un peu de mal. Donc j'essaye de vraiment l'aider au mieux à se préparer pour les grandes fraîcheurs. Je lui donne donc le Green Mix de la marque Le Lambé. Qui est un mélange de granulés, de fibres et de floconnets. Et également de la levure de bière qui est un complément alimentaire naturel. Qui permet la brillance du poil mais également la stimulation du système immunitaire. Donc chose que je recherche avec Golden. Donc je mets une moitié de bouchon dans son seau. Golden ayant une toute petite bouche et de toutes petites dents. Afin de lui permettre de pouvoir mieux manger sa ration. Mais également qu'elle prenne le complément alimentaire. Je rajoute un peu d'eau afin de faire ramollir légèrement le granulé. Afin de permettre à Golden de pouvoir manger tranquillement. Je l'emmène dans l'endroit que je n'utilise plus vraiment. Au niveau de la cuve à eau. Et bizarrement elle l'a très bien acceptée. Elle sait qu'elle va manger. Donc ça ne la dérange pas que je l'enferme dans cet espace là. Elle a quand même un oeil sur les deux autres loulous. Et ces derniers ne seront pas là pour l'enquiquiner pendant qu'elle mange. Opération nettoyage de box. Et oui c'est un incontournable de l'hiver quand on est propriétaire. Généralement je suis une vraie flemmarde. Donc la veille je ne vide pas ma brouette. Donc la première chose que je fais je vais la vider. Et ensuite je me dirige dans le box avec ma petite fourche. Afin d'enlever les crotins qu'ils ont pu me faire durant la journée d'hier. Je pars ensuite chercher le foin. Afin de pouvoir réapprovisionner le filet. Donc je vais dans le box du milieu. Là où il y a la majorité de mon foin qui est stocké. Donc pourquoi ne pas aller chercher au niveau de la sellerie. C'est tout simplement que je suifle les mardes. Donc je vais au plus proche. Et ensuite je remplis mon filet à foin. Afin qu'il soit bien bombé. Pour permettre au poney d'avoir du foin à volonté. Le filet permet au poney de manger moins vite. Mais surtout de faire moins de gaspillage. Et venant qu'une fois par jour m'en occuper. Et bien il reste encore du foin le lendemain. Et ça c'est pas négligeable. Et ensuite je prends mon petit balai. Afin de balayer le devant du box. Afin qu'il soit tout propre. Et je pars ensuite cette fois-ci. C'était juste pour la vidéo. Vider une seconde fois ma brouette. Généralement le temps de faire le box. Golden a terminé sa ration. Mais je la laisse brouter un peu l'herbe. Et en attendant je prends Bilbao. Afin de le travailler un tout petit peu. Alors je tiens à préciser que je ne fais pas ça tous les jours. Parce que là je vous parle de ma routine. Mais Bilbao n'est pas travaillé tous les jours. Mais ça m'arrive de temps en temps. De le prendre durant 5 minutes. Afin de revoir ce qu'on avait pu apprendre la veille. Mais voilà c'est pas les vraies séances qu'on fait ensemble. Ça c'est juste une petite pécure de rappel sur ce qu'on a appris. Une fois fait. Je pars récupérer Golden afin de faire le petit pensage quotidien. Donc généralement quand je fais le petit pensage quotidien. C'est vraiment quelque chose d'express. Généralement c'est le dimanche que je fais le pensage complet. Avec les soins qui doivent être faits sur chacun des loulous. Donc je prends généralement les magic brush. C'est les brosses révolutionnaires qui font tout. Je passe un petit coup dans la crinière afin qu'elle ne soit pas emmêlée. Et surtout pour Golden afin que son crin ne se casse pas. Car je suis en amour encore et toujours pour la vie du crin de Golden. Un petit coup de cure-pied au niveau des sabots. Afin de vérifier qu'il n'y ait pas de petits cailloux par-ci par-là. Notamment sur Bilbao. Vous le savez qu'il a ses décollements de parois. Donc je fais vraiment attention au quotidien. Qu'il n'y ait pas de saleté qui viennent s'incruster. Et pour terminer je nettoie les yeux. Notamment les yeux de Golden qui sont assez fragiles. Avec les temps qui se rafraîchissent. Alors oui j'utilise une lingette. Je sais il faudrait que j'utilise quelque chose d'autre. Mais pour le moment voilà je l'utilise pour l'instant des lingettes. Et ensuite je m'attaque aux deux autres pour leur faire la même chose. Donc voilà un peu ma petite routine pensage. En même temps quand je viens tous les jours m'occuper des loulous. Et ensuite je passe un peu de teint avec mes poneys. Généralement je leur donne un peu de friandises. Voilà j'essaye de passer un bon moment avec eux avant de repartir. Donc voilà ma routine de l'automne si on peut dire ça. Et enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à commenter. Les commentaires sont très importants pour moi. Afin de savoir si mon contenu vous plaît ou pas. Et si je dois m'améliorer sur certaines choses. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et enclenchez la petite cloche. Et sinon moi je vais vous laisser. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501